Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel historien sans frontières alors une fois n'est pas coutume nous avons choisi de nous attarder à une seule personnalité celui qui a reçu nos faveurs et l'illustre théophras soronodo alors vous ne le connaissez sûrement pas mais c'était un médecin extraordinaire c'est le fondateur de la presse française et c'est un homme qui a durant toute sa vie fondé créer et diriger tant de choses bien utiles allez on se retrouve juste après le générique alors pour les rares qui connaissent le personnage de théophras soronodo ils le connaissent surtout par le prix littéraire qui porte aujourd'hui son nom en effet le prix ronodo mais ce qu'on sait moins ce que cet homme était d'origine protestante et eu à une époque marquée par de profonds clivages entre les religions en france une vie absolument extraordinaire théophras soronodo est né en 1586 dans ce qui était à l'époque une place forte du protestantisme le poitou et plus particulièrement dans la petite ville de l'ouda ses parents étaient deux petits notables de la ville et ils ont réussi à lui faire suivre une éducation de qualité auprès d'un servant local daniel boulanger à l'âge de 19 ans il part réaliser ses études de médecine à la très libérale université de montpellier alors pourquoi très libéral car à l'époque l'université de montpellier a la particularité assez dingue d'accueillir protestants et catholique ceci va complètement à l'encontre des dogmes par exemple de l'université de paris qui fait régner un obscurantisme absolu sur le savoir et l'université de montpellier est quant à elle ouverte à ce qu'on pourrait appeler les nouvelles médecines et c'est ainsi que le jeune théophras ronodo va devenir médecin à l'âge de 20 ans ce qui est absolument exceptionnel et il va pouvoir bénéficier d'une reconnaissance assez exceptionnelle également de la part de ses pairs car il fait très rapidement partie du jury chargé de dispenser les doctorats de médecine peu après être devenu médecin il va entamer un voyage en europe et notamment en italie qui va profondément marquer sa conception de la médecine mais également de la société suite à son voyage en italie il revient à loudin commence donc à exercer sa profession de médecin et va notamment se distinguer car il va soigner non seulement les loups du nez donc les gens habitant à loudin mais également les pauvres de cette ville et ce de façon gratuite peu de temps après il va faire une rencontre qui va bouleverser son existence en effet un sombre évêque de luçon va bientôt se retrouver en plein milieu de la route de notre brave théophras ronodo vit une époque où la misère est en pleine expansion en effet les guerres incessantes du 16e donc les fameuses gardes religion ont jeté sur la route des tonnes de miséreux et également les progrès agricoles tend à mettre de plus en plus de journalier ces personnes qui étaient donc embauchés à la journée pour travailler dans les campagnes sur les autres en effet il trouve donc de moins en moins de travail à cause de l'évolution des technologies agricoles alors donc cette époque est marquée par un véritable un véritable mépris une véritable violence sociale à l'encontre des pauvres théophras ronodo qui est un homme de religion protestante et avec une morale assez développée va rédiger ce qu'il a appelé le traité sur la condition des pauvres du royaume de france ce traité va être amené par l'un de ses collaborateurs au fameux évêque de luçon un certain armand du plessis de richelieu ce traité va profondément marquer richelieu qui une fois rentré dans les bonnes grâces de louis xiii va immédiatement faire monter ronodo à la capitale pour pouvoir lutter contre la misère en effet en 1612 ronodo est nommé médecin ordinaire du roi soit deux ans après la publication du traité et en 1618 il est nommé commissaire aux pauvres du royaume en nommant un homme compétent et dynamique à cette à cette charge finalement qu'il crée pour lui richelieu vise surtout un contrôle social de la pauvreté en nommant ronodo il espère que celui ci va trouver des solutions à ce mal endémique mais surtout il espère montrer que le pouvoir royal se soucie clairement de la pauvreté et aussi que les pauvres puissent être indirectement encadré par ronodo les initiatives de ronodo pour lutter contre la pauvreté sont très nombreuses et c'est ainsi qu'en 1624 il s'installe définitivement à paris il était temps vous allez me dire et il va créer son bureau d'adresse l'ancêtre de la npe donc comment fonctionne le bureau d'adresse donc ceux qui proposent un emploi ou bien ceux qui veulent déposer une annonce le fond contre la somme de trois sous et une affiche est posée dans la dans la cour qui jouxte le bureau d'adresse de notre ami ronodo et ainsi ceux qui cherchent un emploi ou à une occupation peuvent consulter gratuitement l'offre et ensuite contacter le futur employeur c'est une vraie innovation pour l'époque mais également on trouve des emplois mais pas que là c'est la table des choses dont on peut donner et recevoir au bureau d'adresse on peut par exemple à la lettre e on peut trouver des eaux de spa ou bien à la lettre f on peut trouver des facteurs et messagers on peut également trouver à la lettre g des gardes malades et accoucheurs ou bien on peut trouver également des habits à la lettre h ameublement à vendre et à louer tout ceci sont donc les offres qui sont acceptés par le bureau d'adresse et qui sont librement consultables par la population selon les mots d'un ronodo particulièrement fier de sa trouvaille cette innovation aurait permis de trouver plusieurs milliers d'emplois aux parisiens parmi les plus misère mais donc comme je vous l'ai déjà dit théophrase de ronodo est avant tout un médecin et c'est ainsi qu'il va continuer son oeuvre de médecine au profit des plus pauvres en ouvrant donc juste à côté de son bureau d'adresse des consultations gratuites pour les plus pauvres il propose une médecine alternative comme on pourrait la qualifier aujourd'hui en tout cas très en avance sur son temps et c'est ainsi qu'avec des confrères il va proposer une médecine basée sur les plantes basée sur les enseignements des anciens savants romains et grecs qui vous le savez avait une médecine bien plus performante que la médecine du 16e siècle car je vous le rappelle à l'époque on croit davantage en la saignée et la curé quand les vertus des plantes théophrase de ronodo quant à lui croyez en la chimie alors là je vous dis pas hérétique garantie l'université de paris vous faire la peau et également peut-être même en l'homéopathie une science qu'il aurait ramené de son voyage en italie en 1637 il va ouvrir le monde piété alors le monde piété qu'est ce que c'est c'est un endroit où vous pouvez déposer souvent en général les plus pauvres ou bien les personnes ruinées peuvent y déposer des objets recevoir en échange une somme d'argent quand ils ramènent la somme d'argent plus ses intérêts on leur rend l'objet en 1637 donc ronodo ouvre le premier monde piété français inspiré directement des pratiques qui avaient lieu en italie quand je vous dis que l'italie l'a influencé et c'est en effet le pape qui avait ouvert au début du 17e siècle un monde piété pour lutter contre l'usure qui s'était généralisée en italie du nord mais les intérêts pratiqués par ronodo tourne autour des 15% ce qui est bien inférieur aux intérêts pratiqués en italie ce qui n'empêcha pas ses détracteurs et ils étaient très nombreux de le traiter de juif usurier le second aspect absolument innovateur de la personnalité de ronodo et son action journalistique alors en effet à l'époque richelieu il tente d'imposer un pouvoir central fort et centralisée c'est le cas de le dire et alors pour cela il doit lutter évidemment contre les médisances qui sont diffusées contre le roi et contre lui même ces médisances sont diffusées par ce qu'on appelle les libelles les libelles en fait c'est des des petits papiers sur lesquels il ya des insultes à l'attention du roi qui sont rédigés avec une forme poétique et donc ça fait beaucoup rire les foules quand c'est lu en pleine rue et évidemment ça discrédite énormément le pouvoir royal alors ces libelles évidemment ils sont financés par l'opposition du roi on parle évidemment des parlementaires mais également de son frère gaston il va chercher un moyen de réponse richelieu il ya déjà un journal officiel le mercure françois mais sa diffusion est assez limitée alors en effet à cette époque la france accuse un certain retard dans la presse grand public dans les pays nordiques en italie on peut déjà lire des nouvelles d'ici et d'ailleurs sur des petits journaux hebdomadaires donc c'est pas le cas en france alors il se trouve que ronodo durant son voyage en italie et plus particulièrement à venise il a eu affaire donc à ces journaux hebdomadaires en effet à venise on pouvait lire les nouvelles rapportées par les galères contre le paiement d'une gazetta qui était une petite monnaie locale comme vous diriez un euro aujourd'hui et c'est ainsi qu'en 1631 ronodo va créer sa fameuse gazette dont gazette ça vient du mot gazetta en italien donc la monnaie vénitienne parce qu'ils pensent que ce nom un peu exotique un peu italien voyez ça à la mode et ben ça va attirer des lecteurs un peu pédants des gens qui aiment bien être à la mode et donc ils pensent comme ça qui va pouvoir mieux influencer les gens c'est la première fois en france qu'on utilise la presse avec une aussi large diffusion et surtout diffuser l'orientation donné par le pouvoir royal alors ici donc voilà on a l'exemple de la première gazette je vais vous mettre un gros plan et donc voilà c'est les premières nouvelles décrites par ronodo c'est sur des événements qui auraient eu lieu en perse donc le roi de perse avec 25000 chevaux et 50 mille hommes de pied à siège dit la deux journées de la ville de babylone il ya vraiment des aventures enfin des aventures entre guillemets des nouvelles qui viennent de france mais également d'en dehors de l'europe bien là où par exemple on a les impérialistes sont arrêtés avec la paix de francfort sur rôder et attendent mille hongrois que le palais dont leur envoyer ne feront cette année non plus que l'autre à raison du bon ordre que nous avons mis partout voire que nous les attaqueront les premiers oui on parle de l'europe on parle là on parle du roi du danemark oui c'est très international quand ce qui distingue surtout cette gazette de ronodo c'est la rigueur avec laquelle il va la produire tout d'abord c'est lui qui rédige la plupart des articles mais il va également s'entourer de très bons collaborateurs qui sont à l'époque de très bonnes plumes très réputés et également donc pour avoir des nouvelles de l'étranger comme je viens de préciser il a un ami qui est en voyage perpétuel en europe et en france qui lui envoie tous les jours donc des nouvelles fraîches cette organisation efficace va rapidement lui permettre de submerger la concurrence notamment celle organisée par les libraires martin pomeret vendôme avec leur journal concurrent les nouvelles extraordinaires ronodo est soutenu par le roi c'est ainsi qu'il obtient le monopole de la diffusion de la gazette également il reprend les publications des autres libraires et il reprend le mercure françois en 1638 c'est ainsi que ronodo va devenir ce qu'on peut appeler aujourd'hui un patron de presse il revendique plus de 1000 tirages sur sa seule gazette mais c'est également un journaliste dans certains articles très moderne il va défendre son objectivité face aux propos et également le fait qu'il dépend entièrement de ses sources vis-à-vis notamment des nouvelles qui viennent de l'étranger il dira non sans une certaine ironie que si certains pensent que les faits qu'il dépeint sont inexacts ils n'ont qu'à les vérifier sur place si ceci n'a pas lieu ils n'ont qu'à aller en perse vérifier si le roi ne fait pas une opération militaire et également je pense qu'on peut le considérer comme le vrai fondateur de la presse moderne tout du moins en france tant au niveau du style qu'au niveau du tirage de sa gazette qui est un tirage vous voyez très adapté à la diffusion masse je veux dire c'est facile de diffuser ça donc voilà on peut vraiment dire que c'est quelqu'un de très innovateur le personnage de théophrast ronodo m'a personnellement beaucoup fait penser à rabelais rabelais qui lui vit entre la fin du 15e et la moitié du 16e siècle soit juste avant les guerres de religion est également ce qu'on pourrait appeler un borderline comme ronodo il va entrer dans l'histoire pour une affaire d'imprimerie avec ses fameux pantagruel et gargantua comme ronodo il a fait ses études de médecine à montpellier et comme lui il va consacrer une partie de sa vie à soigner des pauvres je pense notamment à l'arrivée de rabelais à l'hôtel dieu de lyon autre similitude entre les deux hommes la protection par le pouvoir si ronodo bénéficie du soutien inconditionnel de richelieu et de louis 13 et reçoit les moyens de ses ambitions si l'on peut dire rabelais est ami avec la famille du belay et le roi de france a toujours conservé une sympathie hérétique pour le dénonciateur des excès de son époque qu'était rabelais également rabelais reçoit comme ronodo un titre dans l'administration du roi en devenant maître des roquettes et enfin dernière similitude et non des moindres c'est l'opposition farouche ou plutôt complètement folle qu'il aurait opposé par la sorbonne l'université de paris si l'on reproche à ronodo surtout des pratiques médicales rabelais lui persécuter surtout pour ses écrits hilarants et parodiques qui ne sont pas du tout du goût des obscurantistes de la sorbonne quoi qu'il en soit ce furent deux personnages en avant sur leur temps qui était marqué par l'obscurantisme religieux et la progressive affirmation du pouvoir royal qui va bientôt prendre un tournoi absolutiste qui lui permis de se détacher davantage de l'église je vous remercie vraiment beaucoup si vous avez été jusque là dans ce historien sans frontières sachez que ça nous a fait très plaisir de le réaliser et également nous nous sommes rendus pour le réaliser au musée ronodo dans le poitou à loudin c'est amusé très sympathique et vraiment avec beaucoup de documents originaux dont certains sont présents dans la vidéo donc si vous aimez le personnage de ronodo n'hésitez pas à vous y rendre également si cette vidéo vous a plu un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre sur facebook mais n'oubliez pas l'histoire vous appartient ciao